Julien Laméthry, c'est un philosophe, mais c'est aussi un médecin. Et je pense pouvoir vous montrer que ça a un grand impact sur sa façon de comprendre le monde et l'être humain. C'est un penseur qui est associé au courant du mécanisme, qui est une vision du monde qui pense que tout arrive selon un strict lien de cause à effet. Presque comme des dominos. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard, de plan divin. Les choses arrivent parce que c'est un enchaînement de causes à effet. Puis quand on veut expliquer quelque chose, il faut remonter dans la chaîne des causes pour aller à la cause première. Julien Laméthry, c'est un penseur qui reprend d'une manière assez originale le thème du dualisme philosophique. Dans sa forme la plus classique, le dualisme va diviser l'être humain en deux parties distinctes. Le corps, d'une part, et l'âme, ou l'esprit. On a déjà vu une forme de ce dualisme-là quand on a parlé de Descartes. Et ce qui est particulier dans le dualisme classique, c'est non seulement qu'on sépare le corps et l'âme, mais on accorde presque toujours la première place à l'âme. On a vu que c'était le cas de Descartes, qui dit vraiment que nous sommes l'âme. Le corps, c'est juste quelque chose d'accessoire finalement. La pensée, ce qui est le plus important encore, réside dans l'âme, pour Descartes. Ça remonte encore plus loin. Des penseurs classiques comme Platon ou Socrate étaient aussi des dualistes et plaçaient eux aussi l'âme au premier rang. Je vous donne deux exemples et deux preuves de ça. Platon aimait utiliser l'image du corps comme du cheval, donc l'animal, et l'âme comme du cavalier, donc la personne qui dirige sa monture. Parce que si on laisse la monture à elle-même, si on laisse le corps à lui-même, il n'y a rien qui va pouvoir se passer. On a besoin d'une direction, des choix, des décisions qui sont prises. Et ça, c'est l'âme qui a ce rôle-là, qui a ce contrôle-là. Un autre exemple, qui est associé à la fois à Platon et à Socrate, c'est que le corps était considéré comme une prison pour l'âme. Comme si l'âme était prise dans cette structure matérielle-là, qui, plutôt que de lui permettre de s'exprimer, l'abrimait. Donc le corps-prison, c'est un thème qui revient souvent. Alors encore une fois, c'est l'âme qui est placée au premier rang, et le corps est vraiment rabaissé. C'est clair qu'en tant que médecin, Julien de la Métrie ne peut pas être entièrement d'accord avec ça. Et quand je parle de médecin ici, c'est un médecin du type généraliste. C'est-à-dire qu'il va soigner des foulures, des fractures, le corps en tant que tel. On peut difficilement être un médecin, puis dire en même temps, « Ah, le corps, ce n'est pas important. » Pour définir l'humain, c'est quand même notre objet d'étude. C'est le corps qui est traité. Donc ça, ça donne déjà le ton. En tant que médecin, c'est sûr que Julien de la Métrie ne pourra pas rabaisser le corps ou le rejeter. Par contre, quand on s'intéresse à son texte, et le texte que j'ai inclus dans le recueil de textes aussi, on s'aperçoit qu'il admet l'existence de l'âme. Parce que le mot revient souvent dans ses textes. Et il dit même que l'âme exerce son empire sur tout le corps. Et quand tu exerces ton empire sur quelqu'un ou quelque chose, tu domines cette chose-là. Tu la diriges. Tu l'orientes. Donc quand il dit que l'âme exerce son empire sur tout le corps, on dirait que non seulement il reprend le dualisme classique, âme-corps, mais qu'il place aussi l'âme au premier rang. Comme Descartes, comme Platon, comme Socrate. C'est un peu étrange. Puis ça a l'air d'une contradiction avec ce que je viens de dire, à l'effet qu'en tant que médecin, Julien de la Métrie pense forcément que le corps est très important. Or, quand on creuse un petit peu, quand on continue à lire le texte de Julien de la Métrie, on se rend compte qu'il n'y en a pas de contradiction. Parce que oui, il parle de l'âme, mais pour lui, l'âme n'est pas comme on la comprend habituellement. Parce que dans le dualisme classique, le corps est lié à la matière, quelque chose qui est tangible, concret. On peut toucher, on le voit. C'est quelque chose qui est très matériel. Et traditionnellement, l'âme, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est immatériel. Il peut être parfois surnaturel, un souffle. C'est quelque chose qui n'est pas immédiatement visible. Or, c'est pas comme ça que Julien de la Métrie comprend l'âme. Ce qu'il fait, c'est qu'il associe l'âme au cerveau. Et ça, c'est immense comme geste. Parce que, premièrement, c'est très différent du dualisme classique. Mais quand on associe l'âme au cerveau, ce qu'on dit, au fond, c'est que l'âme, c'est une partie du corps. Parce que le cerveau, on a beau pas le voir immédiatement, c'est matériel. Si on peut opérer quelqu'un au cerveau, on peut manipuler son cerveau comme on peut manipuler n'importe quelle partie du corps. Donc, l'âme est matérialisée par Julien de la Métrie. Étant assimilée au corps, qui est de la matière, bien, ça sous-entend que l'âme est matérielle, elle aussi. Puis, il choisit pas n'importe quelle partie du corps. Le cerveau, c'est quand même la faculté qui pense, qui réfléchit. Donc, on l'associe à une activité humaine extrêmement importante. Alors, c'est une façon de concilier ce qui avait l'air d'une contradiction. Parce qu'il dit d'un côté, l'âme exerce son empire sur tout le corps. Là, on se dit, mais là, comment ça se fait? Est-ce que l'âme est supérieure au corps? Non, parce qu'on comprend après que l'âme, étant le cerveau, elle fait partie du corps. Alors, ce qu'il faut déduire de ça, c'est que la pensée que Julien de la Métrie met de l'avant ici, c'est pas du dualisme. Ça n'en est plus. Parce que le dualisme, c'est deux parties du haut. Deux parties distinctes, âme-corps. Si l'âme fait partie du corps, il y a une seule partie maintenant dans l'être humain. Il est fait d'un seul tenant. Et c'est pour ça qu'on ne parlera plus de dualisme. Quand on pense à la réflexion de Julien de la Métrie, on va parler de monisme. Mono. Un. Donc, l'être humain est d'un seul tenant parce que l'âme fait partie du corps. Donc, ça, c'est un peu de renverser les rôles jusqu'à un certain point, parce que le corps devient central. L'âme n'est pas éliminée, mais elle est intégrée au reste du corps. Et ailleurs dans son texte, il écrit que les facultés de l'âme dépendent de la propre organisation du cerveau et de tout le corps. Autrement dit, parce qu'habituellement, on voit un peu l'inverse. On se dit que pour que le corps se porte bien, il faut que l'esprit aille bien aussi. Julien de la Métrie, en tant que médecin, il dit, oui, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si tu veux réfléchir, te concentrer, faire des projets, il faut que le reste du corps suive, soit en santé. Et il va assimiler le corps à une machine. D'ailleurs, le titre du livre dont j'ai tiré un extrait, c'est « L'homme-machine ». Ce qui relève de la machine chez l'être humain, c'est son corps. Parce que le corps, c'est comme une machine à entretenir par l'alimentation, par l'exercice, etc. Ce n'est pas des changements d'huile, comme quand on amène l'automobile au garage pour que le mécanicien s'en serve. Mais c'est quand même une machine parce que chaque partie de cette machine-là a un effet sur le tout. Donc, on le sait très bien, le corps, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je commence à avoir mal au genou, je vais commencer à marcher un petit peu plus sur mon autre jambe. Et là, peut-être que ça va complètement défaire mon équilibre, que je vais développer un mal de hanche. Donc, une partie peut dérégler l'ensemble. C'est comme ça qu'une machine ou un engrenage fonctionne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand Julien de la maîtrise parle d'homme-machine et du corps compris comme une machine, c'est une métaphore, c'est un symbole. Julien de la maîtrise, il ne fusionne pas l'être humain et la technologie. Ce n'est pas la machine industrielle et technologique. Ça, on va en parler plus tard, la révolution industrielle. Mais par contre, la révolution industrielle a commencé à peu près à l'époque de Julien de la maîtrise et on pourrait penser qu'il a été influencé par le contexte, par son époque, par le fait que la machine était de plus en plus présente. Ça l'a peut-être amené à comprendre le corps de cette façon-là. Mais encore une fois, c'est une métaphore, c'est une comparaison. Il ne dit pas que la matérialité de notre corps, son côté biologique, est fusionné à la technologie. Ce n'est pas de ça qui est question ici. Donc ça, c'est très original comme approche. Il prend le dualisme classique âme-corps, il détruit ça, il ramène l'âme dans le corps, ça devient du monisme. Mais il va s'attaquer à un autre combo, pas seulement âme-corps, mais humain-animal. La tradition dans l'histoire de la philosophie, c'est de faire de l'être humain un animal supérieur. C'est d'admettre qu'il y a une certaine animalité, c'est un être vivant au même titre que d'autres animaux. Mais généralement, ce que les philosophes ont fait, c'est de distinguer l'humain des autres animaux à cause de sa raison, de sa pensée. Aristote a défini l'être humain comme un animal rationnel. Donc, oui, c'est un animal, mais qui est meilleur, qui a plus, qui est supérieur. Et des gens comme Descartes aussi vont reprendre ça. Ce que Julien de la maîtrise suggère, c'est que, non, l'être humain, ce n'est pas un animal supérieur, c'est un animal point à la ligne. Donc, humain-animal, pour lui, c'est sur le même plan. Pourquoi au juste? Parce que Julien de la maîtrise estime que, tant les humains que les autres animaux, on reçoit tous ce qu'il appelle la loi naturelle. Donc, c'est une loi qui nous apprend ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on ne veut pas que les autres nous le fassent. Et ça, c'est une formulation presque religieuse, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Mais, Julien de la maîtrise ne souligne pas ce lien à la religion. D'ailleurs, ce n'est pas un penseur qui est très religieux. Il fait quelques allusions à la religion dans son texte, vous allez voir, mais c'est de façon presque, je ne dirais pas, sarcastique. Mais, il y a l'air de dire, écoutez, si ta conception autorise un dieu et que ça fonctionne avec l'idée de l'homme-machine, c'est correct, ça va, mais il n'a pas l'air d'y tenir plus qu'il faut. Et, si ce n'est pas une loi qui est religieuse, c'est parce qu'il dit ailleurs dans son texte que cette loi naturelle-là, c'est un sentiment intime qui ne suppose ni éducation, ni révélation, ni législateur. Donc, c'est sûr que, étant donné que la loi naturelle s'applique à tous les animaux, ça ne peut pas être l'éducation, tu ne peux pas apprendre ça à l'école si les autres animaux sont touchés aussi. Ça ne peut pas non plus être une révélation, tu ne peux pas apprendre la loi naturelle en feuilletant un livre religieux si les autres animaux sont touchés aussi, parce que les animaux n'ont pas accès à un texte religieux. Ça ne peut pas être un législateur, ce n'est pas par la loi du type juridique qu'on est soumis à la loi naturelle. Il dit que c'est un sentiment intime, donc c'est plus de l'ordre de l'instinct, de l'intuition. C'est ça qui unit l'humain et les autres animaux. Donc, encore une fois, tout comme Julien Damétri avait repensé le rapport entre le corps et l'âme en faisant de l'âme le cerveau, donc quelque chose de matériel, il reconfigure aussi notre manière d'aborder le rapport entre humain et animal, parce qu'alors que la tradition a tendance à faire de l'humain un animal exceptionnel et donc à le distinguer des autres animaux, Julien Damétri, au contraire, le rapproche des autres animaux parce qu'on reçoit tous la loi naturelle. on a l'air et l'humain